Et quel bonheur, quelle joie de partager les pupitres avec Pasteur Marcelo. Marcelo, je n'ai pas honte de le dire. Tu es le capitaine aujourd'hui de l'équipe de l'évangile au Congo. Et dans l'équipe, moi je suis gardien du but. Tu fais la fierté de l'évangile dans notre pays. Et chaque fois que tu sors, tu amènes à la fois l'étendard de Christ, mais un peu aussi l'étendard du Congo. Et tu te bénis, ce qui te bénisse encore davantage. Mais je vais te dire quelque chose d'étrange Marcelo. Ce matin encore ça a monté dans mon coeur. Toi et moi on se connait. Je vois l'église quand tu étais à Lemba 2001-2002. Et quand je vois ce qui arrive aujourd'hui, je dis wow. Et ce matin je priais, Dieu m'a dit Roland, il n'a encore rien vu. Marcelo, tu n'as encore rien vu. Marcelo, tu n'as encore rien vu. Alors j'aimerais te menacer du haut de cette chaire. Ne t'arrête pas là où Dieu ne s'arrête pas. Va jusqu'au maximum de Dieu. Et je connais les fondements que tu as en termes de craint de Dieu, fidélité à ton épouse et attachement à la saine doctrine. Ce matin, quand je priais pour toi, Dieu m'a dit tu finiras ta vie comme Simeon. Simeon est l'un des rares qui a demandé à la mort de venir. Quand il a vu les dernières choses que Dieu lui avait promis s'accomplir, il dit Seigneur maintenant, tu peux prendre ton serviteur. Et Dieu me dit c'est comme ça que tu partiras. Et comme aîné et père, je te bénis. Je te bénis. Et j'aimerais que tu saches que mes prières t'accompagnent. Que quelqu'un peut m'aider à apprécier le capitaine de l'équipe de Montpellier. Reprenons nos places. Je prends juste 10 minutes. J'ai dit quelque chose. J'inviterai les pères. Et puis le pasteur Marcelo, si il a reçu quelque chose, je pense qu'on va faire ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada